Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons voir comment troubler tous les diviseurs d'un nombre entier à partir de sa décomposition en produits de facteurs premiers. Donc on a vu dans la séquence précédente comment décomposer un nombre entier en produits de facteurs premiers et on a vu que cette décomposition était unique. Alors à partir de cette décomposition on peut trouver tous les diviseurs donc j'ai bien souligné tous les diviseurs donc le but ce n'est pas de chercher quelques diviseurs d'un nombre mais c'est de trouver tous les diviseurs d'un nombre entier. Alors on va voir à partir de cet exemple comment trouver tous les diviseurs de 40 par exemple. Donc je commence d'abord par décomposer 40 en produits de facteurs premiers. Donc on essaie la méthode de décomposition donc je vais la rappeler rapidement. Donc on commence d'abord donc je vais diviser donc je rappelle on va utiliser les nombres premiers donc 2 3 5 7 11 13 donc ça c'est le début de la série n'ira pas plus que ça. Donc on va d'abord diviser par 2 puisque 40 est paire. Donc 40 divisé par 2 je trouve 20 est encore un nombre paire divisible par 2 ou multiple de 2 qui veut dire la même chose. 20 divisé par 2 c'est 10. Encore un multiple de 2 puisqu'il est paire donc 10 disons par 2. Et on arrive à 5. 5 est un nombre premier donc 5 divisé par 5 et je trouve 1. Et donc je n'ai pas utilisé donc je n'ai pas été jusqu'à 7. Et donc la décomposition de 40 c'est un produit de facteurs premier c'est 40 égale à 2 x 2 x 2 x 2 x 5. Donc on voit bien que c'est 2 x 2 x 2 c'est 8, 8 x 5 c'est 40. C'est bien de vérifier, on ne sait jamais. Alors comment je vais trouver tous les diviseurs ? Regardez, ce n'est pas très compliqué. Donc là on va chercher tous les diviseurs de 40. Donc je vais les mettre dans cet ensemble. Donc j'ouvre les accolades. Alors donc je peux déjà placer 1 puisque je sais que 1 est le diviseur universel. Donc il divise tout le monde. Donc il y a 1. Ensuite j'ai 2 ici dans la décomposition. Donc je peux mettre un 2. Donc tous les nombres que vous voyez ici sont tous des diviseurs. Donc je commence d'abord par le 2. Et on voit qu'en effet 2 c'est un diviseur de 40 parce que je peux l'écrire 2 x 20. Le 40, on a dit qu'il est divisé par 1. Donc c'est 1 x 40. Donc dès qu'on a un diviseur, on a son symétrique de l'autre côté. Donc là déjà je peux mettre ici le 40 qui est le symétrique de 1. Je peux également mettre le 20 qui est le symétrique de 2. D'accord ? Donc j'ai pris 1 qui divise tout le monde. Donc on a toujours 1 et le nombre lui-même. Donc un nombre est toujours divisible par 1 et lui-même. Donc maintenant le 2. Donc si je divise par 2, en fait il vous reste tous ces nombres là. Donc 2 x 2 x 5. Donc 2 x 2 c'est 4, 4 x 5 c'est 20. Voilà. Donc que j'ai mis ici. Maintenant je vois que 2 x 2 est un diviseur. Donc je peux en effet, je peux écrire 44 x 10. Et bien le 10 qui reste là. Et donc je peux placer 4 comme diviseur et son symétrique. Et le résultat de la division est aussi un diviseur. Puisqu'on n'a pas de reste. C'est la définition d'un nombre divisible par 1, d'un diviseur en tout cas. Et donc qu'est-ce qui va me rester comme nombre ? Je passe. Donc je les prends dans l'ordre croissant. Donc j'ai pris 1, 2, 4. Maintenant je peux prendre 5. Et donc 40 en effet. Et c'est écrit 5 x 2 x 2 x 2 qui est 8. Et donc j'ai son symétrique. Alors est-ce que j'ai 6 ? Ben non. Regardez, il n'y a pas de 7. Donc j'ai fini. J'ai tous les diviseurs ici. Je viens de trouver tous les diviseurs de 40. Donc 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 et 40. Donc voilà une des applications de la décomposition d'un nombre en produit facteur premier. Donc ça nous permet de trouver tous les diviseurs d'un nombre entier. Voilà. Merci donc pour votre attention. Je vous dis à très vite pour d'autres applications de cette décomposition en produit de facteur premier. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada